Et l'étudiant avant ne pouvait pas passer en pédiatrie sans pouvoir faire correctement une observation médicale en pédiatrie. Ce n'est pas possible. Cet environnement évolue beaucoup plus vite que les méthodes d'enseignement que nous avons. Et il urge que nous puissions nous adapter à cela. En dehors de cela, vous n'êtes pas sans ignorer les conditions d'exercice de la profession médicale, ou je dirais, d'un étudiant en médecine au Bénin. Certes, vous me direz que vous êtes tous passés par là. Mais les capacités de résilience ne sont pas les mêmes. Et il est de notre devoir et de notre responsabilité de travailler à ce que les choses changent et de ne pas accepter cela comme une fatalité. Je voudrais que nous puissions ensemble pendant ces 1h15 décortiquer ce que nous avons fait et ce que nous voulons faire de la formation médicale au Bénin. La 24e promotion voudrait apporter sa petite pierre à l'édifice de la construction de nos systèmes de santé à travers cette thématique. Je voudrais, au nom d'Enabel, vous souhaiter la bienvenue pour cette manifestation. Alors, si Enabel soutient cet événement, comme vous le savez, la question que nous voulons débattre ce soir est une question vraiment d'une importance capitale. La question des ressources humaines, je pourrais dire que c'est le talent d'Achille du système de santé de la plupart des pays en développement et le Bénin n'échappe pas à cela. Pour mieux connaître un étudiant, l'enseignant doit le pouvoir d'y arriver avec lui. Vous dites que vous étiez 6. J'étais à l'aise pour encadrer 6 étudiants que quand on m'a venu à 26. Comment je peux connaître la faiblesse de chaque étudiant si j'en ai trop ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je pense qu'en part de formation médicale, il faudrait se poser deux questions. La première, c'est quel type de médecin nous voulons former et mettre à disposition de notre population ? Et la deuxième question, c'est quels sont les besoins réels en termes de ressources médicales, en termes de professionnels de santé dont nous avons besoin pour atteindre des objectifs de couverture sanitaire universelle ? Personne n'occupe de médecin, c'est là le sentiment qu'il n'est pas bon. Mais comment se fait dire qu'on n'a pas le sentiment que ça se passe bien chez ? Les conditions d'exercice déterminent pour beaucoup la qualité des prestations. Je crois qu'il est important que le plus possible soit. De toute façon, nous savons aussi qu'en médecine, chaque fois qu'on est médecin et qu'on va parler avec notre médecin d'un malade, on gagne beaucoup pour soi-même, on gagne beaucoup pour le malade. Les prochains jours, je vous donne la boussole, la ligne à suivre pour ces équipes de canal. Elles auront à rassembler les enseignants. Elles auront à rassembler les apprenants. Les pistes qui ont été tracées ici doivent être déposées sur la table. Et nous devons pouvoir, dans un langage de vérité, pouvoir mettre tout ça sur la table et définir ce que nous voulons faire de nos facultés.